bon aujourd'hui on va traiter quelques applications sur la propriété de plus petits éléments et de plus grands éléments pour les parties concernées dans N ou dans Z on vous rappelle que toute partie non-vide de N admet toujours un plus petit élément et toute partie non-vide majorité de N admet un plus grand élément on va montrer donc soit pour la première question soit x fixé supérieur certain fixé on va démontrer qu'il existe un entier N d'une manière unique qui réalise ça on va donc considérer une partie on pose a est égale à l'ensemble des entiers naturels p tils que 3 à la puissance p ne dépasse pas x est inférieure au égal à x donc il s'agit et a c'est bien une partie de N donc on a il est clair que 3 à la puissance 0 c'est 1 mais 1 est inférieur au égal à x parce que x est supérieur à 1 car par hypothèse x est supérieur à 1 donc 0 et bien sûr 0 appartient à 1 donc avec 0 il y a les conditions d'appartenance 2 0 appartient à 1 et donc 1 n'est pas vide on a de plus et les éléments de A sont déjà des entier naturel donc on a clairement A est inclus dans 1 on va montrer que A est majoré donc si P appartient à 3 à la puissance P est inférieure au égal à x en passant au LN d'où par la strictement entonné de LN c'est-à-dire LN est strictement croissante LN de 3 à la puissance P est inférieure à LN de x c'est-à-dire P LN de 3 est inférieure à LN de x ainsi quel que soit P appartenant à A vous avez P est inférieure à LN de x sur LN de 3 qui est bien positif mais si le LN de 3 est un nombre positif faites attention un nombre x entre 0 et 1 a un LN qui est négatif donc il faut faire attention un élément qui est strictement supérieur à 1 sans LN est strictement positif et LN s'annule pour x égale à donc cette partie A est une partie de LN non vide de LN majoré par le terme par le LN de x sur LN de 3 selon notre cours toute partie de LN non vide et majoré admet un plus grand élément A ou A admet alors un plus grand élément que l'on nomme par exemple N ou NZ et maintenant j'utilise quelque part la propriété de plus grand élément le plus grand élément il réalise c'est déjà un plus grand élément donc il appartient donc on a max de A est égal à N0 alors d'un côté N0 appartient à A et tout ce qui est strictement supérieur à N0 tout entier qui dépasse N0 n'appartient pas à N0 alors particulièrement N0 appartient à A pour P égale à N plus 1 c'est un élément qui n'appartient à N0 c'est un élément qui n'appartient pas du tout à A le fait que N0 appartient à A ça veut dire il réalise la condition d'appartenance ici l'ensemble 3 à la puissance N0 est inférieur à x et il n'appartient pas il réalise une égalité contraire stricte donc 3 à la puissance N0 plus 1 est strictement supérieur à x et finalement d'où notre x est bien situé entre 3 à la puissance N0 d'une manière large ici et d'une manière stricte de l'autre côté et donc voilà notre existence est assurée pour l'unicité bon l'unicité c'est déjà il provient d'unicité le plus grand élément c'est un certain N réalise l'encadrement le N ne peut être que le plus grand élément de la partie A et donc voilà donc l'unicité provient un élément qui réalise cet encadrement il appartient déjà à A par définition 3 mais tout ce qui est lui supérieur n'appartient pas grâce à cette inégalité parce que si P est strictement supérieur à N0 alors P est largement supérieure à N0 plus 1 donc les puissances 3 à la puissance N0 plus 1 sont largement inférieures à 3 à la puissance P donc là l'unicité est P oui voilà je passe à la question suivante on va maintenant montrer que pour un X appartient à R plus on a cette relation mais elles sont large pour X supérieure à 1 on est déjà le résultat est TAC le résultat est démontré pour la deuxième vision si X appartient à 0,1 maintenant alors le 1 sur X alors 0,1 alors 1 sur X il est entre 0 et 1 je m'excuse il est supérieur à 1 1 sur X est supérieur à 1 donc on applique le résultat précédent à 1 sur X d'après 1 il existe un unique P appartenant à Z tel que 1 sur X il est entre 3 à la puissance P à N une chose à N ici tel que 3 à la puissance P et là 3 à la puissance P plus 1 donc l'inverse à nouveau l'inverse ce sont des nombres positifs ici j'ai le droit d'aller à l'inverse donc 1 sur donc l'inverse de ça c'est 3 à la puissance moins P moins 1 et là c'est 3 à la puissance moins P donc on pose N X égale à moins P moins 1 donc il est clair alors que 3 à la puissance N inférieure à X inférieure à 3 à la puissance N plus 1 le moins P c'est juste N plus 1 donc quel que soit X et pour N pour X égale à 1 N égale à 0 convient donc quel que soit X appartient à R plus il existe N appartient à Z tel que X il est situé entre deux puissances consécutives de 3 c'est à dire 3 à la puissance N 3 à la puissance N plus 1 et donc voilà j'arrête à ce niveau je vous remercie à la prochaine vidéo de shopping